Une forteresse géante en pleine campagne protégeant un immense puits menant ici et un cyclope qui déverse des torrents de feu sur nous. Je commence à croire que nous n'avons pas affaire à un bandit qui rompt. Qu'entendez-vous par ici ? Éreb, le royaume d'Hadès. Nous sommes aux enfers. Quoi ? Qu'importe, que cache-t-elle ? Je ne sais pas, mais si notre ami le cyclope veut l'ouvrir, alors il vaut mieux qu'elle reste fermée. Nous devons détruire ce bélier. Appelez immédiatement des renforts. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kizeron Karsten, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Edge of Mythology pour la mission 9 de la grande campagne, la chute du trident. Donc là on a réussi à passer la forteresse au dernier épisode et là on est aux enfers. On va devoir détruire ce gros bélier. On va avoir des vagues de renforts qui vont venir nous aider. Et on va faire un petit objectif avant, parce qu'avant d'attaquer le bélier, il va falloir peut-être sécuriser un peu les alentours. Et je vais vous montrer pourquoi. Très très bien. Donc malheureusement on a perdu un centaure, mais ce n'est pas grave, on en a fait. Un autre cyclope, on va s'en récupérer rapidement. Parfait. Les héros que vous avez par là. D'autres cyclopes et l'anticorps. Là je vais m'occuper de ça. Alors pourquoi je sécurise si je n'attaque pas le bélier directement ? Déjà j'ai le rage, je pourrais l'utiliser, ça c'est sûr. Mais je préfère sécuriser un peu les alentours. Très très bien, on va vite détruire ce rocher. Ça invitera d'acheminer d'autres renforts à Gargarine 6. Donc il a défendu ça. Donc la porte est déjà détruite à 10%. Donc il faut empêcher de la détruire. Mais ça devrait aller, rassurez-vous. Hop. Feu à volonté. Ok, les déplettes sont arrivées. Très très bien. On va les acheminer ici au point central. Nos centaures, vous allez chercher des renforts. Ok, ici c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, le lion aimé, ça c'est très bien. Donc il y a quelques points de renforts. Quelques unités bonus qu'on va utiliser dans ce scénario. Hop. Avant d'attaquer. Donc on va regrouper le lion aimé. Avec le haut-lite. Alors il est au plus normalement. Il est là. Voilà, ça c'est le cyclope que je veux m'occuper. Il a un soutien des unités de Manticorps. Si je ne me trompe pas. Même si on aimé, tu restes en arrière. Donc il y a 4 unités de Manticorps à éliminer. Des nouveaux renforts. Mix, Centaure, Hoplite, on les ramène là. Les Manticorps retombent sous les coups de Noiru. Là, on focus ce deuxième caillou. 20% ? Eh bien, il est chaud le Galeedlid de la Karensis. Parfait. Donc on a bloqué 2 dépassages. Je vais aller chercher quelque chose de haut. En plus, qui va nous être très, très utile. Vous allez voir ce que ça va être. Et vous comprenez pourquoi je préfère attendre d'avoir ça avant de partir. Des Méduses. Vous savez un peu ce que je veux faire avec ça. Eh bien, déjà, on va commencer par faire ça. On va foudrer un peu le Bélieu et la Garde. Je vais positionner mes Hoplites. Ah oui, comme il y a un autre pouvoir, je peux l'utiliser. Héros, vous allez foncer. Donc voici les Méduses en priorité, tout simplement parce qu'elles ont un pouvoir spécial qui, vous devez vous douter, est la pétrification de certaines unités. Enfin, de toutes les unités, sauf les héros. Conso modo. Ce qui a un pouvoir assez fort. Allez, on pétorifie les 3 unités. Vous allez voir, ça va faire gagner un ton précieux. 30%. Allez, on fonce. Ok. La Garde autour du Bélieu sécurisée. J'en veux tout le monde. Go, 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 allez. On surveille. Ah, j'ai cavalé, ça, c'est très utile. Alors, Arcanthos. Ouh. Donc, 30 000 points de vie à descendre, ça va être ça le but. Bon, il a déjà perdu plus de 10 ou 20% de ses points de vie. La Cavalerie est arrivée. Encore la Cavalerie. Attention derrière. Et là, je vais retourner mes trous pour qu'elle pétrifie un peu les Méduses. Ce qui va réduire un peu le nombre d'assaillants. Très, très bien. Cavalerie en avant. On a détruit un tiers des points de vie du Bélier, c'est excellent. Là, nos renforts de Cavalerie des Centaures vont arriver. Qu'est-ce qu'on a dit ? De nouveau au Plit. Au Bélier. Plus vite que ça. Je vais utiliser le pouvoir d'Arcanto sa répétition pour buffer les Délites en points avant. Et accélérer la destruction du Bélier de Gargara L6. Par contre, là, ce qui gêne un peu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas autre chose là ? Non, on ne peut pas. Ok. Donc, en bloquant les passages, du coup, j'empêche les intimes tics de Gargara L6 de venir et de gêner leur aliment de nos trous pour qu'on pétrifie. Qu'est-ce qu'on a dit, quoi ? Allez, il y a moins en moins de PV. Là, on est dans les bancs. Et qu'est-ce qu'il fallait voir pour détruire ce Bélier ? Je ne sais pas. Une catapulte, une balliste, une intervention des lignes. Ouh, les cavaliers, là, vous allez nous servir. Tapez-y, la joie. Très, très bon. Allez, les citoyens, il ne faut pas long, il faut là. Attention derrière. Les centaures, là. Les méduses veulent pétrifier la tentative d'offensive. Parfait, la mentiqueur est matée et le scénario est terminé. Merci. Intéressant. Je vous croyais plus malin que ça pour ignorer mon avertissement. Heureusement, d'autres routes mènent au Tartar. Celle-ci peut donc être fermée. Ok, donc c'est la fin de cette mission neuve. C'était plutôt rapide, comme vous avez pu le voir. C'était une mission assez simple. Le but unique d'être un gros Bélier pour éviter de voir quelque chose sortir d'une porte en Inde à Mentine. Donc, certains de ce que c'est, vu que vous avez sûrement vu la campagne avec la Nouvelle-Atlantique. Donc, vous savez sûrement ce qu'il y a derrière. Et il vaut mieux pas que ça sorte un conseil. Voilà. Du coup, vous aurez cet épisode... Alors, ce que je compte faire pour l'épisode, vous aurez un épisode jeudi, vendredi, samedi et dimanche. D'Edge Mikuls. Je vous ferai la mission 10 dimanche parce que vous allez vous comprendre, pour la suite du scénario, ça vous permettra de boucler un cycle. Je n'en dis pas plus. Vous verrez à l'épisode 10. Voilà. Ou dans 15 jours avec le nouvel épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501